Générique 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 Notre invité, Pierre-Albert, candidat aux élections municipales d'Ambrun. Pierre-Albert, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Quelle est la motivation finalement de cette candidature et où en êtes-vous dans le processus ? Je le sais compliqué pour vous comme pour beaucoup de chefs de liste, de constitution de la liste. Eh bien écoutez, moi c'est simple, ma motivation, c'est une motivation citoyenne, libre et indépendante. Moi ça fait aujourd'hui 4 ans que j'ai pris ma retraite, donc je ne suis plus dans la vie professionnelle. Et je me suis toujours intéressé à la vie de ma commune, même si je suis discret dans la vie, je me suis toujours intéressé à ça. Et puis j'ai écouté les Ambrunets autour de moi faire un certain nombre de critiques que je constatais également. Donc voilà, je me considère, je suis d'ailleurs un Ambrunet moyen, je vois la façon dont est conduite la commune et ça ne me convient pas. Donc un jour, pour tout vous dire, un jour un des adjoints de Madame Le Maire m'a dit « Eh bien écoute, tu fais beaucoup de critiques, on l'entend, ce que tu devrais faire dans ce cas-là, c'est composer une liste et puis te présenter. » Eh bien, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et voilà, je suis aujourd'hui sur la ligne de départ. Où en êtes-vous dans la mise en place de la liste ? Eh bien écoutez, la liste devrait se boucler cette semaine. Donc il me manque encore deux personnes pour des postes à responsabilité. J'attends des réponses entre aujourd'hui et demain. Vous avez trouvé votre quota féminin, on sait que c'est compliqué pour tous les candidats ? Oui, eh bien écoutez, au départ c'était compliqué, aujourd'hui ça ne se décante pas trop mal. Alors c'est vrai que cette loi, on pourrait la commenter. Bon, ceci dit, elle existe, il faut faire avec. En gros, on dit aux dames « Eh bien écoutez, vous ne prenez pas vos responsabilités, on va vous obliger à le faire ». Eh bien, parfois, on les oblige. Mais bon, ça n'est pas un problème du tout. Le problème, il est de trouver des dames qui sont disponibles. Parce que malgré tout ce qu'on peut penser, dans la famille française, la maman est toujours très occupée. Donc voilà, ça pose effectivement un petit souci. Alors on a beau dire qu'en politique, la couleur politique pour les élections municipales compte moins. Pour autant, la question se pose. Vous êtes vous-même divers droite, de sensibilité de droite. Eh bien écoutez, moi, je ne vais pas renier mes convictions. Voilà, j'ai eu effectivement un peu plus d'engagement il y a à peu près 20 ou 25 ans. J'ai été délégué cantonal du RPR, je ne m'en cache pas. Ensuite, quand le RPR a été intégré à l'UMP, bon, ça ne m'a plus intéressé, je me suis retiré. Puis bon, les événements de la vie ont fait, les événements sur un plan personnel et sur le plan professionnel ont fait que je me suis un petit peu éloigné d'Embrun. Mais je ne renie pas mes convictions, comme je vous l'ai dit. Ceci dit, quand ça ne me convient pas, eh bien je ne me prononce pas. Ou alors je me prononce quelquefois pour l'autre côté. Puisque, pour tout vous dire, aux dernières législatives, j'ai voté l'homme, j'ai voté Joël Giraud. Quelles sont les motivations, en fait, de cette vision différente de la ville d'Embrun ? Parce qu'on aurait pu imaginer aussi que vous proposiez de travailler ensemble avec la municipalité sortante. Ça n'a pas pu se faire. Eh bien écoutez, ce n'est pas faute d'avoir tendu la perche à Madame le maire, puisqu'elle savait que je m'intéressais de près aux affaires municipales. Ceci dit, je pense qu'on pouvait difficilement être d'accord, puisque dans le projet de Madame le maire, donc de l'équipe sortante, on voit qu'il n'y a pas de projet d'avenir. On a bien équipé la commune, c'est sûr, mais on l'a endettée un maximum. Un petit exemple, quand Madame le maire est arrivée en 2001, la dette par habitant était à peu près de 1 500 euros. À fin 2013, elle est de 2 500 euros, soit une augmentation de 80%. Alors c'est vrai que la commune est bien équipée, mais ce sont tous des équipements coûteux et qui n'apportent pas de ressources. Donc ce qu'il faut en Embrun, c'est développer l'économie, investir, oui, mais avec de la ressource. Oui, c'est ça, la proposition que vous allez faire aux Embrunais, c'est-à-dire relancer au niveau économique la ville d'Embrun. Absolument, le centre de notre projet, justement, c'est le centre d'Embrun. Essayer de redynamiser le centre-ville, mais également pour ça, exploiter tout le patrimoine historique, religieux et militaire d'Embrun, créer un tourisme culturel des 4 saisons. Aujourd'hui, si vous passez sur la déviation d'Embrun, qui va tourner la tête pour regarder Embrun ? Même la cathédrale n'est plus illuminée. Il n'y a qu'un bâtiment qui est illuminé en Embrun, c'est le château de la Roubeillère qui est un établissement privé. On a délaissé complètement le patrimoine Embrunais, c'est une catastrophe. Plus personne ne s'arrête à Embrun, d'ailleurs. Tout le monde le dit, à Embrun, tout est fermé, on n'a plus envie de s'y arrêter. Si, malheureusement, un touriste a envie de passer dans Embrun, il va arriver, effectivement, tout est fermé au centre-ville. Le centre-ville est complètement mort, mais on ne fait rien pour enrayer ça. Donc, on a mis en place, effectivement, des centres commerciaux, tout ça arrange bien tout le monde, il n'y a pas de problème, j'en profite aussi. Mais le centre-ville d'Embrun se meurt. Et on ne pourra envisager l'avenir qu'avec un bon travail d'ensemble au niveau de la communauté de communes. Pierre Haller, on vous remercie. On va vous revoir régulièrement pendant la campagne. On a décidé, je le dis aussi pour nos téléspectateurs, d'aller suivre les candidats pendant qu'ils font leur porte-à-porte. J'imagine que vous allez en faire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On ira vous suivre comme pour les autres candidats, Embrun, Briançon, Agape et ailleurs. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501